Il était une fois trois amis qui s'appelaient un, deux et trois. Le un avait un chapeau avec la lettre U dessus pour le nombre un. Le deux avait une tête en forme de D comme son nom de 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 de. Et le nombre trois était un papillon avec les lettres T sur les ailes comme t-t-t-trois. Tous ses amis amenaient des choses pour une fête. Le un, l'ami un a apporté un bal de soccer. L'ami deux a amené deux bal de soccer. Et l'ami trois a amené trois balles de soccer. Et on peut voir les balles de soccer dans leur main. Où le papillon apporte un, deux, trois. Le nombre deux apporte un, deux. Et le nombre un apporte un. Alors ensemble, un, deux et trois apportent un, deux, trois, quatre, cinq, six balles de soccer pour jouer avec. Au revoir! Pour expliquer les nombres un, deux et trois, il faut comprendre combien est la valeur. Alors pour un, c'est un doigt. Pour le nombre trois, on a trois doigts. Un, deux, trois. Trois carrés. Un, deux, trois. Ou trois bonbons. Ou n'importe quoi. Pour pratiquer ceci, on va écrire un tableau avec un, deux et trois ici. Et on va nommer les nombres pour pratiquer. Comment écrire? Alors pour le nombre deux, on va écrire ici. Pour le nombre trois, on va l'écrire ici. Pour le nombre un, on va l'écrire ici. Et on va pratiquer comment lire. Un, deux, trois. On peut continuer. Deux, trois, un. Pour pratiquer les nombres un, deux, trois qui ne sont pas en ordre, par exemple deux, trois et un, on va pratiquer comment lire et écrire. Alors, si je dis trois, je trouve le trois et je l'écris ici. Si je dis le nombre deux, je trouve le deux. C'est ici. Si je dis un, je trouve le un et je l'écris ici. Et je vais continuer. Trois, un, deux. Trois, un, deux. Et on va lire. Deux, deux, deux. Un, trois, trois, trois. Un, un, un. Comme ça. Et on va continuer. N'oubliez pas de faire la liaison avec. Le un, c'est comme un doigt. Le deux, c'est comme deux doigts. Et le trois, c'est comme trois doigts. Et le deux, c'est comme trois. Et le deux, c'est comme trois.